Chers habitants de l'Oise, les deux années qui viennent de s'écouler ont été particulièrement éprouvantes pour chacune et chacun d'entre nous. Mobilisé en première ligne, le conseil départemental de l'Oise a assuré son rôle de collectivité de proximité et de premier partenaire des communes. Tout au long de cette période inédite, le département était à vos côtés en votant notamment un plan d'urgence et un plan de relance. En 2020 et 2021, au cœur de la crise, nous avons tenu ensemble. Alors en 2022, tout en restant vigilants, nous devons aller de l'avant, nous devons préparer l'avenir. A toutes les étapes de la vie et aux quatre coins de l'Oise, le conseil départemental sera auprès de vous. Il est à vos côtés afin de veiller à la santé de vos enfants et les plus fragiles. Je pense notamment à l'action du bus de la protection maternelle infantile qui propose des consultations de professionnels de santé directement dans les communes qui en ont besoin. Un dispositif efficace qui, comme le bus de la vaccination et le bus de l'emploi, permet de rapprocher le service public des zones qui en sont les plus éloignées. Vous l'aurez bien compris. Les bus du département vont, cette année encore, prendre la route pour venir au plus près de ceux qui en ont besoin. Le département, c'est aussi les routes et nous savons que la mobilité est une des priorités quotidiennes des habitants de l'Oise. C'est la raison pour laquelle le département assure chaque année l'entretien et la rénovation de plus de 4000 kilomètres de route. Cet hiver encore, les services sont mobilisés pour la viabilité évernale avec les 50 saleuses déneigeuses et plus de 100 agents d'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Depuis 2015, ce sont plus de 130 millions d'euros qui ont été investis dans nos infrastructures routières. Que cela soit pour vos déplacements ou pour votre santé, l'amélioration de votre qualité de vie reste le fil conducteur de notre action départementale. Dans ce cadre, nous avons fait de votre sécurité notre priorité. Le Conseil départemental est aujourd'hui un véritable partenaire de votre sécurité. Il soutient les communes dans leurs acquisitions d'équipements pour les polices municipales. Il aide à la construction et à la modernisation des locaux de gendarmerie. En concertation avec les communes qui nous sollicitent, nous agissons constamment afin de soutenir le développement des dispositifs efficaces visant à renforcer la sécurité publique. Aujourd'hui, nous souhaitons aller plus loin grâce à la mise en place du centre de supervision départementale. Unique en France, ce dispositif novateur permet aux communes de l'Oise qui le souhaiterait de pouvoir bénéficier d'un centre de supervision gratuitement. En 2022, nous poursuivrons la montée en puissance de ce centre et nous continuerons de soutenir le déploiement de la vidéoprotection avec le plan Oise Vidéoprotection. Tout comme la sécurité des biens et des personnes, la protection de notre patrimoine fait partie intégrante de nos préoccupations. L'Oise possède un patrimoine historique exceptionnel. Nous devons en prendre soin et le protéger. C'est pourquoi, dans le cadre de l'aide aux communes, avec le plan Sauvons notre patrimoine, nous avons augmenté significativement les moyens alloués à la sauvegarde et à la mise en valeur de notre patrimoine public. Je pense à cet instant aux différents travaux que nous avons soutenus dans l'ensemble du département cette année, comme ce fut le cas par exemple ici, à Saint-Germain-de-Fly, pour sauvegarder cette magnifique abbaye où plus de 200 000 euros ont été investis par le conseil départemental afin de restaurer ce site historique remarquable. Protéger notre histoire, c'est aussi préparer notre avenir, un avenir que nous construisons ensemble avec notre jeunesse et pour laquelle le département est pleinement investi. Fort de ces 66 établissements publics, le département est aux côtés de nos collégiens pour préparer leur réussite. Nous agissons au quotidien afin de les placer dans les meilleures conditions d'apprentissage. Nous avons achevé la construction du collège de Crève-Cœur-le-Grand, terminé les travaux de réhabilitation des collèges d'Auneuil et de la Chapelle-en-Serval, construit une salle de sport à Neuilly-en-Tel tout en poursuivant nos engagements sur l'ensemble du territoire. Depuis 2017, nous avons lancé un plan d'investissement inédit pour la modernisation des établissements scolaires de l'Oise. Chaque année, ce sont plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement qui sont consacrés à l'immobilier pour l'éducation. Sans oublier les 138 millions d'euros répartis sur 10 ans consacrés aux contrats de performance énergétique de nos collèges. Enfin, nous tenons également à développer les circuits courts pour la restauration collective des établissements en se fournissant auprès des exploitations agricoles locales. Dans l'Oise, nous avons en effet la chance de pouvoir travailler directement avec nos agriculteurs locaux. Au-delà de l'aide que nous apportons à la filière agricole, nous avons souhaité aider directement nos agriculteurs. C'est dans cette optique que nous avons mis en place des aides pour ceux qui souhaitent diversifier, moderniser ou transformer leur exploitation. Depuis 2019, ce sont plus de 300 000 euros de subventions qui ont été alloués et qui ont permis de soutenir de nombreux exploitants. Aide au développement de l'agriculture biologique et de nouvelles technologies, aide à l'achat de matériel pour faire face aux risques naturels, nous souhaitons apporter aux agriculteurs une action pragmatique et efficace. Le département continuera de placer son action au plus près des problématiques rencontrés sur le terrain. Comme vous le savez, à tout âge de la vie, le département est présent à vos côtés. De l'éducation de notre jeunesse à l'accompagnement de nos anciens, le conseil départemental est présent pour améliorer votre quotidien et apporter des réponses concrètes aux problématiques que vous rencontrez. L'accompagnement et la protection des seniors font partie des priorités de l'action menée par le conseil départemental. Au-delà des dispositifs d'accompagnement que nous devons à nos anciens, nous finançons également de nombreux ateliers adaptés ainsi qu'un vaste panel d'activités permettant d'allier sport et santé avec plaisir et convivialité. A l'instar du succès rencontré par la Marche Nordique, qui je le sais compte de nombreux adeptes dans notre département, nous continuerons de favoriser ce type d'activités. Nous continuerons également de renforcer les moyens alloués à nos EHPAD ainsi qu'aux activités adaptées en participant à l'acquisition de nouvelles technologies à destination des résidents. Chers habitants de l'Oise, vous l'aurez compris, cette année encore vous pourrez compter sur le soutien du conseil départemental qui continuera de placer son action au plus près de vos attentes. 2021 tire ce soir sa révérence et je forme le vœu que cette nouvelle année soit placée sous le signe de l'union, de la sérénité et de l'espoir en l'avenir qui s'ouvre devant nous. Comme cela fut le cas pour les années précédentes, en 2022, nous serons là, toujours plus proches de vous pour construire ensemble l'avenir que nous voulons. Belle et heureuse année à toutes et à tous. ... ... ... ... ... ... ...